On a longtemps parlé d'Ethereum. Ethereum est en train de migrer vers la version 2.0. Ethereum, c'est la première blockchain qui a implémenté la notion de smart contrats, les contrats intelligents, qui sont des programmes qui s'exécutent automatiquement avec les algorithmes qu'on a écrits et qui sont déployés sur la blockchain et qui ne sont pas modifiables. Mais la version 2.0, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça apporte de nouveau à Ethereum qui est aujourd'hui la deuxième crypto-monnaie, quand on parle de capitalisation boursière de crypto-monnaie, le Bitcoin étant en première position, bien évidemment. Mais pourquoi cette envie de migrer, quand est-ce qu'on a commencé la migration et quand est-ce qu'on va attendre cette migration se terminer et quels sont les enjeux derrière cette migration. On va parler de cela dans cette vidéo et tu vas comprendre ce qui se cache derrière cette migration et quel est le plus qui pourra se passer sur la blockchain Ethereum avec la crypto-monnaie Ethereum, bien évidemment. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Ici, c'est Elvis Condur. On parle majoritairement de crypto-monnaie sur la chaîne. Je t'invite déjà à faire deux choses. La première, c'est d'être abonné. La deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo. Téléchargez le guide gratuit. Nous rejoins dans la communauté Telegram qui est de Loire, la première communauté crypto-éducation francophone sur le continent africain avec des contenus assez intéressants que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Je t'invite à partager massivement cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de comprendre ce qui va se cacher, ce qui arrive sur la blockchain Ethereum pour ceux qui sont dans cette blockchain ou ceux qui n'y sont pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'y sont pas ? Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. En description de la vidéo, tu trouveras également le lien de la formation. Il y a également une formation de plus de 60 vidéos qui a été enregistrées pour te permettre de comprendre minutieusement et de devenir un investisseur professionnel dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, n'hésite pas d'aller en description de la vidéo et de prendre de la formation dorénavant. On pourra organiser des formations en présentiel en attendant qu'un certain nombre de choses soient mis sur pied. J'ai donc mis déjà la formation en ligne pour te permettre, toi, d'avancer rapidement dans cet écosystème. Dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir dans n'importe quel projet, dans n'importe quel crypto. La blockchain Ethereum, présentement, est en preuve de travail. Proof of work. Proof of work, ça veut dire qu'il y a des algorithmes derrière qui valident les transactions en devinant aléatoirement un nombre pour deviner, pour trouver un chiffre, un numéro comme ça qui est la signature de la transaction. Et c'est ce qu'on appelle donc un ONCE. Un ONCE, ça va s'échanger aléatoirement jusqu'à ce qu'on retrouve à, en parlant, à encrypter la donnée et retrouver la donnée d'origine. C'est ce qu'on appelle donc la preuve de travail. C'est ce qu'on appelle le minage. Le minage, c'est exactement cela. Donc Ethereum, aujourd'hui, est autour de 15 à 17 transactions par seconde. Vous voyez qu'avec le nombre de transactions qui est assez peu, avec la grosse demande qu'il y a sur la blockchain Ethereum, vu que c'est la première blockchain qui est implémentée en leçon de smart contracts avec les applications telles qu'Uniswap qui se sont greffées autour de cette blockchain, ça va donc pousser une forte, les frais de transaction assez élevés sur cette blockchain. Et là, on est en train de parler d'environ de 15, de 20 dollars pour quelqu'un qui veut faire des transactions pour acheter NFT, OpenSea, 18 dollars pour quelqu'un qui veut faire des transactions sur Uniswap, donc swapper une crypto-monnaie à une autre, pour quelqu'un qui veut transférer simplement le USDT d'une personne à une autre, on va payer autour de 5 dollars pour vraiment les frais. Et ça, c'est quand les transactions sont lentes. Quand c'est rapide, on sera bien un peu plus sur ce chiffre, on est autour de 14 dollars et sur Coeur, on est autour même de 74 dollars. Vous voyez que ça coûte tellement pour faire des transactions sur cette blockchain, malgré qu'on a implémenté récemment la notion avec la proposition de BIP 1559 qui a poussé en fait que la blockchain brûle certains frais de transaction, une partie des frais de transaction parce qu'il y a le base fees et le reward fee. Le base fees est brûlé dans la transaction, ce qui fait qu'à l'état actuel de la blockchain Ethereum, on a déjà brûlé près de 7 milliards de dollars et qui est équivalent d'environ quelque chose comme 2 millions d'Ethereum qui ont déjà été brûlés. Donc ces 2 millions qui ont été brûlés, c'est justement ce qui allait avant au mineur, maintenant la partie qui va au mineur est la partie qui est ce qu'on appelle le reward dans la transaction. Donc, est-ce que cela est faussement intéressant parce que les frais de transaction ne sont pas réduits, on paye toujours beaucoup de frais de transaction, juste qu'il y a une partie qui est brûlée, ça veut dire que toute personne qui fait la transaction en fait est en train de participer à la mise hors de circulation d'une certaine partie des Ethereum. Et Ethereum n'a pas une limite atteinte, c'est un maximum, il n'y a pas de max supply, ça peut donc créer, on peut donc créer les Ethereum indéfiniment. Donc, avec la notion de burn qu'on a incluse dans la notion, dans le protocole d'Ethereum, il y a donc cette partie-là qui dit, ok, il y a quelle quantité d'Ethereum qui est mis en circulation, il y a quelle quantité qui est brûlée. On voit que par minute, il y a 5.75 Ethereum qui sont brûlés. Ces 5.75 Ethereum qui sont brûlés, ça commence à être déjà égal à la quantité d'Ethereum qui est donnée à chaque bloc, en fait, chaque une minute. Du coup, on peut considérer qu'on augmente en quantité, mais on réduit aussi en quantité. Si le taux d'émission est égal au taux de déflation, alors Ethereum n'est pas une crypto-monnaie qui est inflationniste. Mais bon, voyons qu'est-ce qui se passe maintenant parce que depuis un moment donné, ils ont annoncé qu'ils allaient migrer vers la version 2.0 d'Ethereum. Et la version 2.0 d'Ethereum a quelques objectifs. Ils ont annoncé, c'est-là, on était autour de 2020. Et à 2020, quand ils ont annoncé, c'est-là, l'Ethereum était à quel niveau ? L'Ethereum était autour de 160 quelque chose, moins de 200 dollars, quand ils ont annoncé qu'ils allaient migrer vers la version 2.0. Il fallait avoir un minimum de 32 dollars, de 32 Ethereum, pour pouvoir bloquer et être dans une personne qui pourra valider les transactions dans la blockchain, dans la nouvelle, bon, en fait, dans la nouvelle blockchain qui sera en prouveau stick. Parce qu'on va carrément migrer, c'est comme si on va migrer de blockchain pour quitter d'une blockchain qui est en preuve de travail, pour aller vers une blockchain qui sera en preuve d'enjeu. Mais bon, ce n'est pas le changement de blockchain, mais plutôt le changement de consensus à l'intérieur de cette blockchain. Et alors, ces 32 Ethereum vont te permettre d'être validateur. Quand on dit prouveau stick, il faudrait donc effectivement comprendre ce que c'est qu'une preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu, ça veut dire que vous devez posséder la crypto-monnaie pour valider les transactions sur la blockchain. Or, actuellement, vous n'avez pas besoin de posséder les Ethereum pour valider les transactions sur la blockchain Ethereum. Vous devez juste avoir un équipement de minage. Et dès que votre équipement est installé, vous pouvez donc miner les Ethereum pour avoir les nouveaux Ethereum. Or, avec le prouveau stick, la seule façon d'avoir les Ethereum sera maintenant, d'avoir les premiers Ethereum, bien évidemment, parce qu'on peut acheter les Ethereum. Mais les premiers Ethereum, aujourd'hui, sont donnés aux mineurs. Or, les premiers Ethereum dans la version 2.0 seront donnés à ceux qui seront des validateurs qui auront bloqué 32 Ethereum sur un noeud de validation minimum pour pouvoir valider les transactions. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être validateur, on va devoir récupérer les Ethereum en circulation. Ce qui a fait, donc, depuis cet instant, depuis cette annonce-là, il y a peu d'Ethereum qui ont, il y a beaucoup d'Ethereum qui ont quitté, qui ont quitté la circulation pour aller être bloqués dans le protocole en attendant qu'on passe à la version 2.0. Et tous ceux qui ont fait cela, vous voyez, on était autour de 2020 quand on a fait l'annonce. Donc, de 2020 jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui ont bloqué l'Ethereum à cet instant-là n'ont pas encore retiré et n'ont pas de possibilité de les retirer parce que derrière, on n'a pas encore miré, c'est après la migration que ces personnes auront leurs Ethereum en fait. Même si certaines plateformes comme Binance donnent jusqu'à 5% de revenus sur les Ethereum qui ont été bloqués, ça ne veut pas dire que vous avez toujours la position de vos Ethereum. Quelqu'un qui a acheté les Ethereum à cet instant à 200 $ pour aller bloquer et on est maintenant autour de 3 000 quelque chose de là, et l'Ethereum a même atteint les 4 000 $, les presque 7 000 $, ça fait une performance de fois, combien de fois, plus de 40. Les 200 $ à 4 000 $, ça fait près d'une performance de près de fois 20. Donc, quelqu'un qui a investi 1 000 $, qui a acheté à cet instant-là, il a fait autour de 1 000 $, il est arrivé jusqu'à 20 000 $ avec seulement 1 000 $, avec une petite quantité d'Ethereum qu'il a acheté à cet instant-là qui est environ 7 000 Ethereum. Donc, pour quelqu'un qui a bloqué, il va attendre que la migration se passe et cette migration va inclure plusieurs choses. La première chose, c'est la preuve du travail qui va passer à la preuve d'enjeu où on va encore réduire massivement les Ethereum en circulation pour former les nœuds de validation parce qu'on va sur la plateforme, sur les crypto-monnaies comme ADA ou bien Elrond, la majorité de ces crypto-monnaies-là sont bloquées par les validateurs. Or, aujourd'hui, la majorité des Ethereum est encore en circulation parce que les mineurs n'ont pas besoin de conserver la crypto-monnaie pour valider les transactions. Du coup, ça va créer d'une certaine façon la rareté des Ethereum encore sur le marché. C'est la raison pour laquelle certains estiment le prix de l'Ethereum autour de 10 000 $ après cette migration parce qu'il y aura clairement un besoin de bloquer les Ethereum pour pouvoir réduire les frais, pour pouvoir réduire la quantité en circulation et valider les transactions. La deuxième chose, c'est que vu qu'on va passer vers la version 2.0, qu'est-ce qui va se passer? Les frais de transaction vont être réduits parce qu'il y aura ce qu'on va appeler la notion de charging. La notion de charging va permettre à Ethereum de valider les transactions avec plusieurs routes. Il n'y aura pas une seule route de validation des transactions comme c'est le cas actuellement. Vu qu'il y aura assez de validateurs sur le réseau, on pourra donc définir, on pourra donc les classer à un moment donné sur des routes différentes. Et ces deux validateurs n'ont pas besoin de valider et confirmer la même transaction et ajouter dans le même bloc. Chacun des validateurs peut donc valider ses transactions et après on synchronise le réseau. C'est ce qu'on appelle donc la notion de charging. Et ça va pouvoir donc faire en sorte que la blockchain Ethereum va jusqu'à 100 000 transactions par seconde ou bien même plus. Ça, ce sont des estimations bien évidemment. Ça peut être au moins parce que parfois la réalité est différente de ce qu'on pense faire. Donc, ça va clairement permettre à Ethereum de réduire les frais de transaction qu'on voit ici actuellement autour des 5 $, 20 $. On va réduire drastiquement ses frais de transaction. Qu'est-ce qui va donc faire en sorte que les validateurs continuent de valider les transactions sur la blockchain Ethereum ? Premièrement, c'est la blockchain qui a déjà le plus d'applications décentralisées. Même si d'autres blockchains ont vu le jour tel que la BNC qui ont permis de grappiller un peu certaines de ces applications. Quand Ethereum va migrer, certaines personnes vont venir encore dessus Ethereum parce que Ethereum est clairement une blockchain qui offre déjà majoritairement la sécurité. c'est une des blockchains en termes de sécurité qui est assez avancée et Ethereum 2.0 va donc pousser la décentralisation de la blockchain parce que la blockchain est encore aujourd'hui un peu centralisée. Même si on est en train de remettre en question les fondamentaux du ProVoStake parce que plusieurs personnes se disent, même le ProVoStake est aussi centralisé parce que derrière, il faudrait juste que tu aies 32. Mais bon, ils sont limités à 32, pas plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir plusieurs nœuds de validation doit avoir 32 Ethereum sur chaque nœud de validation, bien qu'on peut, aujourd'hui, déléguer cette Ethereum sur des plateformes et ça va faire ce qu'on appelle un peu du délégué ProVoStake en fait. Donc, ça c'est une des choses fondamentales qui va pousser encore peut-être les applications à revenir sur la blockchain Ethereum dans l'optique de capitaliser sur la sécurité qu'offre déjà la blockchain Ethereum. Ethereum, mais à quand est-ce que cela, quand est-ce que cela va arriver ? Avec plein de NFT qu'il y a déjà, vous voyez bien que la majorité des transactions qui se font sur la blockchain Ethereum aujourd'hui, c'est sur la blockchain, c'est sur la plateforme d'OpenSea. Et OpenSea, c'est le DEX, c'est la première plateforme où on vend et on achète les NFT, où on peut minter, créer les NFT, mettre en circulation, revendre et acheter les NFT. Vous voyez que c'est là où on concentre le gros des transactions en 1 juin. Vous voyez que dans ces trois heures, les trois dernières heures, on a déjà concentré près de 157 000 dollars en frais de transaction, ce qui vaut environ à 50 Ethereum. En 24 heures, on est autour de 1 million de dollars de transaction, uniquement sur la plateforme d'OpenSea. Sur la plateforme d'Unisop, on est autour de 1 million de transactions. Ça, c'est tellement énorme les frais qu'on a en train de dépenser uniquement pour les transactions. C'est la raison pour laquelle, sur la blockchain des Cardinals, ils sont en train de mettre un certain nombre de choses parce que plus des transactions, plus des transactions échouent. Alors, quand une transaction échoue, tu perds ton argent. Tu ne perds, tu ne gagnes pas les frais de transaction. Alors, sur la blockchain des Cardinals, ils sont en train de vouloir corriger ce paradigme-là et qu'on paie les transactions uniquement, les frais de transaction, uniquement pour les transactions qui vont être approuvées. Ça ne sert à rien de payer les frais de transaction pour les transactions qui ont échoué, en fait. Or, actuellement, on paie ces frais de transaction. Alors, à quand est-ce que cela va arriver et à quand est-ce qu'on va voir tout cela arriver sur la blockchain de Ethereum ? Plusieurs personnes se posent la question de est-ce qu'on sera forcément avec un nouveau coin, avec un nouveau token Ethereum 2.0 ? Est-ce que ce sera un nouveau token ? Bien évidemment, non. Ce ne sera pas un nouveau coin, ce sera le même. Ce sera le même avec juste le consensus de validation qui va changer. Et on estime en 2023 que ça va s'annoncer autour de 2023. Donc, pour ceux qui attendent Ethereum 2.0, qui pensent que ça va arriver d'aussi tôt, on va être autour de 2023. C'est à vers 2023 qu'on va voir cela arriver sur la blockchain Ethereum. Donc, d'ici à là, qu'est-ce que tu peux faire ? Si tu n'aimes pas la blockchain Ethereum parce qu'il y a beaucoup de frais de transaction sur cette blockchain, tu peux trouver des alternatives. Tu peux aller sur des blockchains, faire des choses temporairement là-bas en attendant revenir sur la blockchain Ethereum si tu penses que c'est la blockchain sur laquelle tu veux être à l'avenir. Mais toi qui as les Ethereum 2.0, tu peux déjà commencer par les staker, par les garder sur des plateformes comme Binance, Kraken et bien d'autres plateformes-là pour pouvoir générer des revenus passifs avec cela en attendant que Ethereum 2.0 se passe. Et si toi, tu veux être un validateur, il faudra déjà préparer tes 32 Ethereum et 32 Ethereum à l'heure d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Ça coûte quand même assez cher. Si on fait là 32, on est autour de près de 100 000 $. Alors que ces 32 Ethereum, à un moment donné, c'était autour de 12 000 $. Retour de 12 000 $ quand on est à 400 $. Si c'est à 200 $, ça va faire autour de 7 000 $. Dans les 7 000 $, vous aurez pu avoir les 32 Ethereum pour ouvrir un nœud par la suite qui va vous permettre de générer encore des Ethereum. Et aujourd'hui, c'est autour de 100 000 $. De 7 000 $ à 100 000 $, c'est effectivement possible, bien évidemment. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette migration. Est-ce que ça va pousser le prix de l'Ethereum vers le haut? Est-ce que ça va pousser l'adoption de l'Ethereum? Est-ce que les applications telles qu'avec Gucci qui ont quitté la blockchain Ethereum parce que c'était beaucoup trop cher en vrai? Il y a plein d'applications qui ont quitté la blockchain Ethereum parce que ça coûtait trop cher et ils sont donc allés vers d'autres blockchain. Donc, ces applications-là pourraient revenir même encore après la migration qui va arriver probablement en 2023. Ce n'est pas sûr. Donc, jusqu'à 2023, les personnes qui ont bloqué les Ethereum là-bas en attendant la migration n'ont pas la possibilité de retirer ces Ethereum. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'on pourra retirer cela. Moi, j'ai dit que ce n'était pas forcément une bonne stratégie pour ces personnes de les bloquer parce que clairement, ça allait créer le manque d'Ethereum en circulation. Ça allait réduire la quantité Ethereum en circulation et ça allait évidemment avoir un impact sur le prix. Et alors, une meilleure stratégie aurait été de garder cette Ethereum, d'acheter les 32, de les garder, attendre quand le prix pompe et revente, quand le prix baisse et racheter quelqu'un qui avait fait ça aurait déjà peut-être multiplié sa quantité Ethereum par 2. Il n'aurait plus 32 Ethereum. Il serait déjà autour des 40, 50, 60 Ethereum par exemple. Donc, tu me dis ce que tu penses de ces différentes stratégies en commentaire de la vidéo, tu likes déjà, tu patates, tu t'abonnes à la chaîne si c'est un contenu de qualité et qui t'intéresse et que tu voudrais régulièrement voir apparaître dans ton radar. D'ici à l'adore, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao !